Le climat social se dégrade davantage à l'Université Polytechnique de Bobo Tulasso. Ce vendredi encore, les étudiants réunis au sein de l'Association nationale des étudiants Burkinabé ont dénoncé des conditions d'études difficiles, une situation qui est à l'origine des crises à répétition à l'Université Polytechnique de Bobo Tulasso. Et puis à l'étranger, le sommet sur le climat se poursuit à Paris. Une semaine après le début des travaux, un premier compromis a été trouvé, mais les négociateurs de la COP21 reconnaissent que ce compromis a besoin d'être approfondi et concrétisé d'ici à vendredi prochain. Bonjour et merci de suivre le 13h15 de ce dimanche sur la RTB. L'Association nationale des étudiants Burkinabé à Neve, section de Bobo Tulasso, dénonce une fois encore les conditions d'études difficiles à l'Université Polytechnique de Bobo Tulasso. Problèmes de transport, de restauration et d'hébergement, voici les principales difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants à Bobo Tulasso. La section à Neve de Bobo Tulasso a animé une conférence de presse le vendredi dernier pour, dit-elle, prendre l'opinion publique à témoin sur cette situation. Martin Zerbo et Amadou Lougui. Éclairer l'opinion publique sur l'évolution de la situation sociale à l'Université Polytechnique de Bobo Tulasso. C'est l'objectif visé par ses étudiants en organisant cette conférence de presse. Face aux journalistes, le président de l'Association nationale des étudiants burkinabés, section de Bobo Tulasso, a rappelé quelques points à l'origine de la dégradation du climat social au sein du campus de Nassau. Une diminution drastique du nombre de cas pour le transfert des étudiants qui prennent cours à Nassau, respectivement de 16 à 10, de 10 à 7 et de 7 à 4. Une absence du transfert urbain tant réclamée par les étudiants et à cours social pour ceux prenant cours en ville. La fermeture des trois cités universitaires, d'Afra, Sikaso-Sira et Kolsama, privant ainsi bon nombre d'étudiants au droit au logement et à la restauration. L'augmentation au double du prix du lit, de 1 500 à 3 000 francs CFA. Une insuffisance chronique du nombre de plats. Une mauvaise condition de logement et de restauration. Selon les étudiants, les multiples tentatives de médiation et les grèves n'ont pas permis de trouver des solutions idoines à la crise. Tout en réaffirmant leur disponibilité au dialogue, ils entendent se battre pour aboutir à leurs revendications. Les producteurs de la province de Kourouégo ont organisé leur journée promotionnelle hier à Boussé. Objectif à mettre en lumière les productions agro-silvopastorales de cette province. C'est la neuvième fois que cette journée est organisée. Et cette année, elle a été placée sous le signe du renforcement des capacités des acteurs du milieu rural. En marge de cette journée, des prix en nature ont été décernés aux meilleurs producteurs de la province. Des précisions avec Alassane Zéo et Aruna Amari. Pour la neuvième fois consécutive, l'association Terriagré qui veut dire « Nous espérons grandir » convient ces acteurs du monde rural à la journée des producteurs de Kourouégo. Une édition qui interpelle sur le besoin en formation des producteurs. Aujourd'hui, si nous en sommes donc à la neuvième édition, ça veut dire que l'activité a pu bénéficier de l'appui des partenaires et des producteurs eux-mêmes et des populations à tel enseignement que c'est devenu une activité que nous devons donc accompagner en vue de sa pérennisation. Convaincus que les productions agro-sylopastorales constituent un des piliers de la croissance du pays, deux opérateurs économiques burkinabés ont accepté de co-parrainer cette édition. Le bar qu'on appelle « Moi-même le co-parraire, nous avons été manifestés dans tout ce type. » Et là, l'association Terriagré qui oeuvre les utilisateurs pour le bien et le développement des producteurs. Un concours agricole a permis de primer une trentaine de producteurs sur les 108 en compétition. Le dernier acte du stage 2 des producteurs est sans contexte, la visite des standards d'exposition. Et plus loin dans le Yatinga, la campagne de contre-saison démarre difficilement. Selon les producteurs, les changements climatiques, les problèmes d'accès aux cements et à l'engrais sont à l'origine de cette situation. Ces producteurs déplorent également le manque d'unités de transformation et l'absence de soutien de la part de l'État. Ils sont réunis en association pour mieux défendre leurs causes de précision dans ce dossier de Daoud Awatara et Amandine Nalalsaga. La production maraîchière comme carte postale du Yatinga est intentée de dire « A l'origine, cette activité familiale est devenue au fil du temps une activité de rente et génératrice d'emplois dans cette partie du Burkina. » Ils ont pris à la rarité des pluies, ce qui a poussé les uns et les autres à aller vers la marisculture. Parce que quand on fait un hectare d'oignon, on les compare, vous avez au moins 25 tonnes. Même si vous vendez la tonne à 100, le culot à 100 francs, vous avez quelque chose de près de 2,5 millions. Tandis que quand on les compare avec le champ de maïs, un de Sorgho, où on récolte à peine une tonne. Et quand on fait le calcul, c'est comme le jour et la nuit. Sur les berges du barrage Umaru-Kanazue, à la sortie nord de la ville, des centaines d'hectares de champs de légumes à perte de vue. Les principales spéculations produites sont la tomate, l'aubergine et la pomme de terre. Ici, la campagne de contre-saison ou campagne sèche démarre difficilement. Nous sommes en train de vivre les réels changements climatiques. Dans ce contexte actuel de mise en place des pépinières, on a eu cette année des fonds de 100%. Et d'habitude, on avait des fonds de 50, 60, ainsi de suite. On a eu des zones où il y a eu 100% de fonds de semi. Donc, ce qui compromet négativement la production de loyaux sur nos parcelles. Les acteurs font également face aux traditionnelles difficultés qui écueillent la production. Nous, personnellement, à Spémi, on n'a rien eu comme sémence venant de l'État. On n'a pas eu l'engrais aussi venant de l'État. Maintenant, nous faisons face à nos problèmes et travailler à pouvoir avoir l'engrais de qualité. Parce que ce qui se trouve dans le marché, en vrai dire, n'est pas de bon engrais. Malgré ces difficultés au démarrage, les producteurs espèrent récolter plusieurs centaines de tonnes de légumes courant février et mars, période de grande production. En attendant, les vendeuses de Waiya ne chôment pas au marché des légumes. Actuellement, ce sont les légumes importés qui sont sur nos étals. Ceux que nous produisons chez nous, nos clients les estiment trop chers. Nous rencontrons également un problème de conservation de nos produits. Moi, je pense que c'est le prix très élevé du gasoil pour les motopommes qui entraîne la hausse du prix de nos produits. Nous achetons cher les légumes avec les producteurs. Nous gagnons par exemple un bénéfice de 25 ou 50 francs sur le kilo. Des problèmes bien connus, des structures professionnelles de production et de vente. Quand on voit les produits importés, les produits qui viennent de l'extérieur, c'est le moment où nos produits ne sont plus disponibles sur le marché que ces produits-là arrivent. Moi, je pense que le problème ici, c'est au niveau des producteurs et du politique qui devaient travailler à aider les producteurs à étaler leurs productions sur une longue période. Si on a des produits disponibles sur le marché, nos produits disponibles sur notre marché, il n'y a pas de raison qu'on ne va pas chercher ailleurs. C'est parce qu'il n'y en a pas. Pour Mahamadieu et Drago, les paysans doivent innover pour bénéficier de l'accompagnement de la recherche agricole. Selon le secrétaire général de l'ASPEMI, l'association professionnelle des maraîchers du Yatenga, le développement de la maraîchiculture dans le Yatenga passe par une mise en place des unités de transformation. Culture à présent et nous repartons dans les Hauts-Bassins. Le trône du village de Djoulassoba est désormais occupé par Fenneme Simon-Pierre Sanou. Il est désormais le chef de terre et il assure le rôle de médiateur de ce village. Son intronisation officielle est intervenue le vendredi dernier au quartier Djoulassoba. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux fils et filles de la localité. On voit cela avec Hassan Gourabou et Momouné Barou. Né en 1950, Fenneme Simon-Pierre Sanou est désormais le vent qui revoit autrement dit l'enné du village de Djoulassoba en langue bobo. Son installation est précédée de plusieurs rituels pour renforcer son pouvoir de chef de terre. On lui doit respect et considération à partir du moment où il est intronisé. Pour sa désignation, rien n'est laissé au hasard. Quelqu'un qui n'est pas averti, c'est un secret, gardé. Sauf ceux qui s'occupent de ce problème-là, ils sont au courant. Les jours J maintenant, vers les 4h-3h du matin, on va l'enfermer dans sa chambre. On lui dit de sortir. S'il est averti, il peut fuir, il peut passer par autre chose pour s'en aller. Mais le temps de sortir aussi, on peut l'avoir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin-là. Quand ils sont arrivés, ils l'ont réveillé. Je leur dis que ce n'est pas l'heure pour moi de me réveiller. On dit qu'il faut sortir. Quand il est sorti, on l'a saisi, on l'a amené directement à la maison là-bas. Quel est son rôle exact dans cette société ? Il est le garant de la tradition et veille sur les 10 villages rattachés à Boboudoulasso. Il s'occupe des différents, par exemple mariages, bagarres, ainsi de suite. Avec ses conseillers plutôt que le conseil, sinon il n'est pas le seul à trancher. Vous avez un mariage de programme de mariage, vous venez, on a un tel problème. Il consule d'abord ses conseillers. Il donne leur vie et maintenant il tranche. Que ce soit bagarre ou quoi que ce soit, c'est lui qui est en fonction de régler tout cela. Le chef, une fois intronisé, abandonne toute fonction qu'il occupait et devrait consacrer toute sa vie pour la cause du village. Je vous invite à présent à découvrir un pan de l'histoire de Samori Touré à Dingasour dans les Hauts-Bassins toujours. Dans cette partie du Burkina, plus précisément dans les falaises de Toussiana, il est possible de visiter une grotte dénommée la cachette de Samori Touré. Cette grotte aurait servi de refuge à Samori Touré et à ses troupes alors qu'il était en guerre à la fin des années 1880 contre Tifo Amoro. Nous découvrons ceci dans ce dossier signé, Ibrahim Sombier et Abdelaziz Yadjibou. Au bout de ses efforts physiques, un endroit plein de charme, mais aussi chargé d'histoire à découvrir. Nous sommes au pied des falaises de Toussiana, sur les traces d'un pan de l'histoire de Samori Touré. Fouillant son empire pour échapper à l'offensive des Français, le chef Malenke aurait tenté sur son passage de conquérir des localités de certains pays de la sous-région avant de se retrouver ici à Dengasso, un village de la commune de Péni, dans le Ouï. Dans cette zone, jadis appelée la terre de main, Samori Touré auprès de sources historiques livrer une guerre contre le chef suprême de Tifo, nommé Tifo Amoro. Et c'est précisément à cet endroit que l'empereur guinéen et ses guerriers étaient basés selon ce guide de tourisme. Il a contourné en passant par la pré-colonie. Il est venu jusqu'à un endroit que le bobo appelle aujourd'hui Jotarana. Il est venu par les falaises, il a pris les bordures des falaises jusqu'à passer par la faille où nous sommes descendus et il s'est réfugié ici. Il n'a pas pu combattre le bobo de Dengasso. Je connaissais un peu cette histoire dans le Dengasso. Donc, il a été orienté vers le pays Tifo. Dans les parois de cette grotte se trouverait concentrée toute cette histoire de Samori Touré sur les terres de main, en croix le guide de tourisme qui dit s'être abreuvé à la source des anciens. Pour ne pas être à la portée de l'ennemi, l'empereur guinéen et ses troupes auraient fait de cette grotte leur cachette. Là, c'était son lit comme ça. Ça, ça n'a pas été touché en tout cas. Les gens ont tout fait ici, mais n'ont pas touché à son lit. Quand on venait, par exemple, on disait que Samori était touché, les gens croyaient qu'il était sur son lit, il n'était pas sur son lit. Sa vraie cassette, mais c'était là. Si vous venez l'attaquer, en tout cas, vous avez en tout cas arrivé, Samori n'était pas l'été invisible. Fidèle à sa politique d'islamisation, Samori Touré aurait marqué son séjour dans cette grotte par des écriteaux en arabe. Cette trace était encore visible dans un passé récent, nous apprend le guide. C'était un marabout, Ishar, on a dit quoi, Ishar la tête aussi. Ce mur-là a été bondé d'écriture en arabe. Je vois qu'il y a quelques-unes qui ont été sauvées par un lieu, mais qu'on n'a pas encore eu la copie. À moins de 100 mètres de la grotte, une chute d'eau a la beauté sauvage des plus séduisante. Selon le guide de tourisme, c'est à cette source que Samori Touré se doit habitailler en eau. Un endroit interdit d'accès aux griots et où se pratiquent de nos jours des rides. Nous sommes ici à la source Tcheka Menena. Tcheka Menena, c'est un peu un bobo, mais ça veut dire que les griots ne doivent pas boire cette eau-là. Donc si vous êtes griot, vous pouvez venir visiter le site, mais vous ne pouvez pas mettre les pieds dans l'eau, ni boire cette eau. Il se ravitaille aussi d'eau ici, et de l'autre côté. Il y a deux endroits où il se ravitaille d'eau. Je crois que quand il a vu que ses griots avaient bu de l'eau ici, ça avait mal tourné. Donc je crois qu'il avait arrêté ça, et c'est de l'autre côté, c'est l'avitaille. Mais quelles raisons ont-elles guidé les pas de ce teint désirable des colonisateurs français vers cette partie du Burkina ? Samori Touré, je suis à Kokiri Boubou. La raison essentielle, c'était le marché. La ville, le marché de Sia, était un marché de chevaux. Tous les conquérants se ravitaillent en chevaux, qui vont travailler tout comme Samori Touré, se chasse se ravitaillent en chevaux à partir de bobo. Mais c'était également un marché de munitions. D'autres sites riches en histoire, telles la cache d'armes de Tchèfo Amoro, restent dissimulés dans ces falaises, et dont la découverte dépend des anciens, de dépositaire des secrets de Dingasso qu'il va falloir travailler à convaincre, indique le guide de tourisme. Du reste, pour préserver la beauté naturelle de ce site, dont la valorisation pourrait générer des revenus et des emplois, un cri de cœur est lancé à l'endroit des potentiels partenaires et responsables en charge de la culture. Voilà donc pour ce dossier sur la grotte de Samori Touré à Voiratoussiana dans les Cascades, une grotte qui daterait des années 1880. Actualité à l'étranger, les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections régionales. Ces élections risquent de placer la gauche dans une position inconfortable puisque les sondages donnent les meilleurs scores à la droite et au Front national. La sécurité a été renforcée pour la tenue de ces élections. Et justement, ce sont les questions de la sécurité et de l'immigration qui ont contribué à la percée de l'extrême droite pour ces régionales en France. A un an et demi de la présidentielle, c'est un scrutin test qui a lieu en France. 30 millions de Français sont appelés aux urnes pour les élections régionales. Et François Hollande a voté peu après 9 heures dans son fief de Tulle. Pour son camp socialiste, l'enjeu consiste à limiter la casse. La gauche détient actuellement 21 régions sur 22. Avec la nouvelle carte régionale, il n'y en aura plus que 13 en France métropolitaine. Et la gauche risque de se retrouver troisième dans au moins 7 d'entre elles à l'issue de ce premier tour. Les sondages donnent la droite et le front national loin devant avec 27 à 30% des intentions de vote contre 22% en moyenne pour le parti socialiste. Les inquiétudes autour de la sécurité et de l'immigration ont donné des ailes à l'extrême droite qui devrait décrocher ses premières présidences de région. Trois semaines après les attentats de Paris, c'est sous très haute surveillance que ce vote a lieu. Plus de 110 000 hommes ont été mobilisés. On reste en France où se tient la COP 21. Une semaine après, les négociations ont abouti à l'adoption d'un premier compromis. Malgré le compromis sur la table, beaucoup de questions cruciales restent à régler. Les négociations vont d'ailleurs se poursuivre demain lundi, notamment sur la question des énergies renouvelables. Après une semaine de laborieux débats sur le climat, les négociateurs de la COP 21 sont parvenus à adopter un premier compromis. Un document que les 195 pays autour de la table vont maintenant devoir négocier en direct à compter de lundi. Or, beaucoup de sujets sont encore loin d'être réglés comme l'objectif d'arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici au milieu du siècle. Ce projet constitue, à mon sens, un progrès, mais chacun reconnaîtra qu'il reste à approfondir et à concrétiser d'ici vendredi. Ce dont nous discutons, c'est pas simplement l'environnement, c'est pas simplement le climat, c'est la vie. Samedi, Arnold Schwarzenegger est venu apporter sa notoriété à la cause climatique. L'ancien gouverneur de Californie s'est rendu à l'Assemblée nationale en guest star pour une séance de travail dans le cadre de la COP 21. Ceci est le monde réel. Ce n'est pas du cinéma qui est l'autre monde d'où je viens. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de scénario, pas de script qu'on pourrait changer à la fin. Non, c'est le monde réel. Et il est temps de se lancer dans une voie intelligente. Il est temps de faire une nouvelle révolution, une révolution de l'énergie propre. Même si la signature d'un accord ambitieux reste encore possible, il faudra d'abord régler un autre dossier épineux, celui du financement de l'aide climatique au pays du Sud. Retour chez nous pour le carnet rose de ce journal. Le cercle des célibataires se rétrécit à la radio-diffusion télévision du Burkina. Notre collègue Honoré Sulama a officiellement rompu avec le célibat devant l'officier de l'état civil. C'était hier samedi à la mairie de Koubri, devant parents, amis, connaissances et collègues, Amado Ilboudo et Mouankoune Dabiri. Monsieur Sulama Kassoko Honoré, Présent. Consentez-vous à prendre épouse, Mademoiselle Soume Catherine qui s'est présent. Oui, je le veux. Mademoiselle Soume Catherine, consentez-vous à prendre épouse, Monsieur Souama Kassoko Honoré qui s'est présent. Oui. C'est pareil, oui, mutuel que Honoré Sulama, technicien de son à la radio-diffusion télévision du Burkina, s'attache officiellement à Catherine Sommet, standardiste de profession, marquant ainsi la rupture définitive avec le célibat. Mais avant, le couple a suivi avec attention la lecture des textes régissant le mariage au Burkina. C'est donc en connaissance de cause que Honoré et Catherine ont scellé leur union sous le régime de la monogamie et de la communauté des biens. Visiblement un moment de bonheur pour les deux tutelos qui, en présence de parents, amis et collègues, se sont promis amour et fidélité. Nous souhaitons un heureux ménage au couple Souama et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Godfra Basé au 13h15 de la RTB. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501